Hey yo les gars, c'est Adrien, je suis Rebaud, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, on va vous présenter un petit accessoire pour vos trottinettes Dualtron. On va sauter tout de suite, let's go ! Donc c'est un accessoire de chez Carbon Revo, c'est une petite barre de transport que vous pouvez fixer sur votre trottinette Dualtron qui se fixe à l'avant de cette trottinette, donc c'est une petite barre en carbone comme le nom l'indique de chez Carbon Revo qui se fixe très facilement, on va vous montrer ça, ça va être très rapide, qui fait une vingtaine de centimètres qui est vendu comme une barre pour enfants, mais c'est plus pour du custom en réalité, vous pouvez mettre des lumières, petits accessoires, des petites couleurs, bref, faites un peu près ce que vous voulez. Et voilà, et c'est aussi une barre de transport pour quand vous pliez votre trottinette que de devoir la porter par la potence, ça va faire un peu lourd alors que là vous pouvez même la rouler, c'est bien plus pratique, vous portez par la poignée et vous traînez par la roue arrière, enfin voilà. Et donc pour la compatibilité, il y a écrit dessus Dualtron 3 et Thunder, mais évidemment c'est pas exactement ça, c'est toutes les Dualtron qui ont ces deux petits trous, à l'avant, juste ici, cette petite fente, où il y a deux trous pour les vis, pour pouvoir caler justement ces deux trous, juste ici. Et donc on retrouve cette compatibilité dans les Dualtron, Thunder, les Victor, les anciens modèles de Spider, les Storm, enfin voilà. Vous saurez très rapidement si vous avez cette compatibilité pour installer cet accessoire ou non, et par exemple pour une mini c'est impossible puisque c'est pas du tout le même modèle de potence et de fourche. Enfin voilà, on peut commencer à déballer l'accessoire et à le monter. Dans un pack, on retrouve du coup le tube en carbone, et dans l'autre on retrouve une petite plaque pour la fixer à la trotte, les deux autres pour relier la plaque et la barre, et les deux vis pour viser la plaque. D'ailleurs j'ai oublié de le préciser mais le tout est environ 200 grammes, donc c'est quand même plutôt léger, comme je l'ai dit c'est du carbone, c'est solide et c'est léger. Donc on va commencer par fixer la petite plaque avec les deux vis, et donc on n'a plus qu'à fixer. Ensuite on prend cette pièce là, on dévisse les petits boulons au bout, on fait ça pour la deuxième, et là on va prendre la dernière pièce, on va prendre la barre, on la met dans le sens du carbone, c'est plus loli, et ensuite on va devoir imbriquer nos pièces. Alors on va les rassembler les fieux, vous n'êtes même pas obligé de mettre la barre directement, et donc voilà, il est installé, ça donne un look plutôt cool à la trottinette, à un côté custom, et puis on peut y attacher des petits trucs, même pour le transport c'est sympa, donc vous n'avez pas grand chose à dire, c'est plutôt facile à installer, laisse quand même attention parce que les petits boulons c'est pas non plus pratique à installer, mais voilà, en somme c'est pas compliqué, et puis voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile, et si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à mettre un commentaire et évidemment à vous abonner et à mettre la cloche pour les notifications de la prochaine vidéo, et nous on se retrouve pour une prochaine, allez ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada